bonjour bonjour ou re bonjour donc la révolte albert camus l'homme révolté on va continuer à traiter le tuyau de la révolte avec camus en utilisant l'homme révolté on va aller dans le grand 5 qui s'appelle la pensée de midi pour un petit peu ce que camus nous raconte donc dans la partie dont le titre est révolte et meurtre camus va nous encore nous parler de la révolte on est parti en assignant à l'oppression une limite en deçà de laquelle commence la dignité commune à tous les hommes la révolte définissait une première valeur on va relire et relire on va tout décomposer parce qu'il ya un tas de mots là dedans donc qu'est ce qu'elle fait la révolte et bien elle a signé une limite à l'oppression donc révolte limite oppression ça fait trois mots les limites et oui il faut des limites les limites à quoi à l'oppression le mouvement ben qui s'emploie à mettre ses limites à l'oppression c'est la révolte elle est on va aller en assignant à l'oppression une limite en deçà de laquelle commence la dignité commune à tous les votes pour nous à tous les hommes en assignant à l'oppression une limite en deçà de laquelle commence la dignité commune à tous les hommes la révolte définissait une première valeur alors il ya encore des mots dignité et puis quand même commune à tous les hommes ah oui donc la dignité pourquoi la révolte l'esclave c'est cette dignité qui le fait se révolter on a de l'empathie pour lui par rapport à cette idée de dignité aussi évidemment donc dignité 1 il ya eu stéphane estelle qui avait écrit un livre indignez vous parler de ce que c'était que la dignité c'est un mot important de la philosophie dignité on le retrouve je crois chez chez kent il emploie ce mot pour nous parler de la morale la dignité donc oui faut souligner le mot la dignité et puis c'est à tous les hommes on nous parle de la dignité de tous les hommes donc là on est quasiment dans une perspective droit de l'homme voilà une quinzaine de mots dans cette phrase une vingtaine de mots et ça fait quatre minutes que je parle à priori très difficile de ne peut pas résumer un livre il ya un million de choses dans cette phrase en assignant à l'oppression une limite en deçà de laquelle commence la dignité commune à tous les hommes la révolte définissait une première valeur 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 elle mettait au premier rang de ses références une complicité transparente des hommes entre eux une texture commune la solidarité de la chaîne une communication d'être à être qui rend les hommes ressemblant et légué elle faisait accomplir ainsi un premier pas à l'esprit aux prises avec un monde absurde par ce progrès elle rendait plus angoissant encore le problème qu'elle doit résoudre maintenant face au meurtre au niveau de l'absurde en effet le meurtre susciter seulement des contradictions logiques au niveau de la révolte il est déchirement car il s'agit de décider s'il est possible de tuer celui quelconque dont nous venons enfin de reconnaître la ressemblance et de consacrer l'identité bon camus va nous dire que non évidemment on tue pas les gens alors la révolte faisait accomplir un premier pas à l'esprit aux prises avec un monde absurde on a dit c'est la suite l'homme révolté du mythe décisif qui traite de l'absurde qu'est ce qu'absurde on avait dit le meurtre la mort la souffrance le voilà le révolté métaphysique se révolte contre ça contre la souffrance contre la mort il est juste absurde puis on avait dit qu'il y avait du sens dans ça dans le cri qu'il poussait face à cette absurdité donc il y avait une antinomie absurde sens ce qui est absurde c'est quelque chose mais tout ne l'est pas ce qui vient crier c'est absurde mais du sens dans le monde d'ailleurs c'est pour ça que y'a comment dirais-je l'analogie avec des cartes est importante et oui l'expérience de pensée que des cartes fait dans les méditations métaphysique et qu'il nous rappelle dans le discours de la méthode c'est quoi cette expérience il prend le parti pris de douter de de tout donc l'absence de sens si tout on peut douter de tout c'est l'absence de sens et c'est absurde donc quand c'est insensé ce qui n'a pas de sens on en doute tout et rien n'a de sens bon bah c'est insensé c'est absurde donc l'analogie que camus fait avec des cartes est pertinente et puis premier principe de des cartes il ya une chose dont je peux douter je suis cogito et gossum je pense donc je suis camus nous dit eh bien oui bah nous notre premier principe c'est je me révolte donc nous sommes donc comment dire je me révolte face à l'absurde c'est pas le l'affirmation c'est pas l'affirmation je suis le premier principe ici c'est tiens bah ça ça me révolte je trouve ça absurde c'est à dire puisque je trouve ça absurde alors je suis révolté et bien oui premier principe encore c'est analogue on est sur un problème du sens du doute de l'absurdité et camus résout ça différemment de descartes c'est à dire descartes il le résout par la certitude de lui et donc bon bah le monde existe il n'est pas une création de ma pensée allez faisons évoluer notre philosophie réfléchissons à autre chose ah bah tiens effectivement je produis pas le monde j'ai faim j'ai soif j'ai froid j'ai sommeil je vous laisse aller voir la vidéo et camus là c'est eh ben oui ben c'est quoi on va voir ça donc le doute la vérité on avait dit sur des cartes le doute la vérité le cogito c'était ça là on est sur camus l'absurde l'absurde le doute la vérité on n'a pas trop parlé à corps et la révolte qui vient se substituer au cogito donc la révolte vous accomplir à premier pas à l'esprit aux prises avec un monde absurde par ce progrès elle rendrait plus angoissant encore le problème du meurtre qu'elle doit maintenant résoudre allez bon on a dit c'est pas une question pour camus nous pose la question mais il va dire non le meurtre non alors on en est où h351 en logique on doit répondre que meurtre et révolte son cas contradictoire qu'un seul maître soit en effet tué et le révolter d'une certaine manière n'est plus autorisé à dire la communauté des hommes dont il tirait pourtant sa justification si ce monde n'a pas de sens supérieur si l'homme n'a que l'homme pour répondant il suffit qu'un homme retranche un seul aide de la société des vivants pour s'en exclure lui même lorsque caïn tue abel il fuit dans les déserts et si les meurtriers sont foules la foule vit dans le désert et dans cette autre sorte de solitude qui s'appelle promiscuité dès qu'il frappe le révolté coupe le monde en deux il se dressait au nom de l'identité de l'homme avec l'homme et il sacrifie l'identité en consacrant dans le sang la différence son seul être au coeur de la misère et de l'oppression était dans cette identité le même mouvement qui visait à l'affirmer le fait donc cesser d'être il peut dire que quelques-uns ou même presque tous sont avec lui cogito ego sum je pense donc je suis je suis donc l'affirmation de des cartes et je suis l'homme qui tue le révolté qui tue et bien le même mouvement qui visait à l'affirmer le fait cesser donc cesser d'être je me révolte donc nous sommes mais nous sommes nous sommes sommes c'est être quand même donc si nous sommes je suis n'est ce pas et bien le révolter face à l'horreur à partir du moment où il tue il se nie dans lui même c'est auto destructeur ce n'est pas possible c'est indigne c'est indigne voilà on ne peut faire ce qu'on l'on rejette pour en venir à bout camu nous dit ce n'est pas la fin justifie pas les moyens ce sont les moyens qui justifient la fin c'est extraordinaire cette phrase la fin justifie les moyens genre je veux qu'il n'y ait plus la chose contre laquelle je me révolte c'est ça la fin et bien les moyens je tue à ce serait ça la fin justifie les moyens et camu nous dit non ce sont les moyens qui justifie la fin on a mis fin à un système oppressif sans tuer personne et bien ce sont les moyens la façon dont on l'a fait qui justifie la fin voilà et donc il ne reste plus beaucoup de temps je vais pas réussir à tout dire encore c'est extraordinaire ça ouais c'est ce livre est formidable enfin il ya des choses là dedans moi je me régale et donc le meurtre nihiliste j'avais des choses à dire sur le meurtre nihiliste la révolte c'est la partie qui s'appelle le meurtre nihiliste la révolte n'est nullement une rêve une ré la révolte n'est nullement une revue une revendication de liberté totale au contraire la révolte fait le procès de la liberté totale elle veut les limites elle conteste justement le pouvoir illimité qui autorise un supérieur à violer la frontière interdite voilà c'est là où camille va nous parler de la fin des moyens j'en ai déjà parlé je saute des passages dont je voulais vous parler c'est terrible je voudrais finir cette vidéo parce que je peux pas en faire une de plus bon écoutez j'arrête la vidéo je réfléchis est-ce que j'en fais une ou pas on verra bien allez merci pour votre attention et c'est à partager les quels blablabla vous connaissez youtube n'hésitez pas à vous abonner à créer un compte youtube c'est alors faut pas avoir peur de ça moi je trouve ça génial youtube me fait des propositions et ben elles vont dans le sens de ce qui m'intéresse donc il me rend service c'est un bel outil de développement n'hésitez pas à créer un compte pour ensuite vous abonner allez merci beaucoup